Mesdames et Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Je vous résume l'actualité de la journée d'hier et celle d'aujourd'hui de la ville de Mbigny. On attaque tout de suite avec l'actualité 8 dimanche 7 mai qui est marquée par un accident mortel de voiture survenue à Séléany après-midi. L'accident a fait plusieurs blessés et en victime la région de Amahame et Andeux, une moussine originaire diffoulée et décédée suite à cet accident, nos condolences à la famille proche. Nous avons l'actualité après sa participation extraordinaire avec succès au concours de mémorisation du Saint-Coron en 30 volumes en République de Djibouti après le dernier. Le résistateur Abdul Fattah Mohamed Alim a décroché son diplôme aujourd'hui 8 mai de mémorisation du Coron. Et oui, même Mbigny l'entrepreneuriat c'est dû à seulement 19 ans en IA, Mohamed Al-Soumani, étudiante en physique et originaire de Mbigny, a lancé sa propre marque de cosmétiques appelée Gania et fabrique non seulement des savons à base de l'huile de coco et d'olive, mais aussi de l'huile essentielle à base de clout de girofle. Le choix du clout de girofle est surtout aimoyant pour cette jeune fille d'aider les femmes en période de menstruation a soulagé leur douleur grâce à son action analgésique. Autre part, le livre intitulé Tosite Dallao de Nourdine, bâillé en des activistes de la société civique comarienne, sera disponible prochainement sur la maison d'édicien comarienne comédie. L'auteur originaire de Mbigny vient historiquement, se jouant entre son la liste des auteurs et écrivants de sa vie. A l'occasion du Journée internationale de la mathématique, le lycée de la solidarité islamique de Mbigny a célébré à sa façon cette journée-là en organisant un concours de mathématiques qui a eu lieu le 14 et 22 mars 2023, ouvert à ses élèves de 6e, 5e et 4e. La délibération des résultats s'est tenue aujourd'hui huit mais sur le local du lycée et fut l'opportunité pour la direction de s'établissement de récompenser à travers des attestations les 13 élèves vainqueurs. Et voilà, c'est la fin de ce fonds d'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi à la même heure pour plus d'informations. Restez branchés sur Mbignyneuf pour une bonne qualité d'information. C'était Alibé Najoie. Merci beaucoup.